Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog, on est vendredi, il est très exactement 9h21, je viens de poser Inès à la crèche et je suis devant mon studio de yoga pour un cours de yoga qui commence à 10h, donc je suis très en avance. La journée c'est goupillé comme ça et puis tant pis je vais patienter un petit peu, j'ai des mails auxquels il faut que je réponde donc je vais en profiter, j'ai mon petit thé, j'ai mon petit dej, donc voilà, je vais passer un peu de temps dans ma voiture puis sinon il y a un banc là devant donc j'irai peut-être m'asseoir là-bas pour patienter. Quoi de neuf depuis le dernier vlog ? Et bien je sors d'une semaine un peu compliquée, Inès a eu une double otite traitée par antibiotiques, par voie orale, dans les oreilles etc, c'était compliqué, enfin vraiment très compliqué pour elle, elle a été adorable malgré ça, elle s'est fait quand même samedi, dimanche, lundi, mardi, quasiment 5 jours avec 40 de température, épuisée, pas d'appétit, des difficultés à dormir, elle se réveillait souvent la nuit etc. Elle va beaucoup mieux, de toute façon voilà, si elle est à la crèche aujourd'hui bien sûr c'est qu'elle va mieux, sinon je ne l'aurais pas mise et je pense qu'elle avait besoin de sortir de la maison, de faire autre chose parce que là on commençait un petit peu à, toutes les deux d'ailleurs, à tourner en rond à la maison, hier on est ressortis pour la première fois depuis une semaine, prendre l'air, je crois que c'était nécessaire pour elle comme pour moi parce qu'on avait vraiment l'impression d'être comme deux lions en cage, elle a été bien bien affaiblie et puis là elle reprend du poil de la bête doucement donc c'est en train de rentrer dans l'ordre. Je suis bien contente de ce petit cours de yoga ce matin parce que je suis quand même bien fatiguée, les nuits ont été assez hachées, si vous avez déjà eu des outils, ce qui n'est pas mon cas mais ce que la pédiatre m'a raconté et de ce que je sais, c'est très compliqué de dormir allongée parce que vraiment la douleur se réveille et clairement Inès sait ce qu'elle ressentait donc elle avait besoin d'être quasiment demi assise donc voilà, elle s'endormait sur moi, j'essayais de la recoucher derrière, c'était un petit peu compliqué donc voilà, ça fait une semaine que je ne dors pas hyper bien. Et ça fait une semaine que je n'ai pas eu un instant pour moi bien sûr parce que je me suis occupée d'elle pendant cette semaine. Donc ce petit cours de yoga tombe à pic, je suis toujours un peu en phase de test avec les différents studios de yoga qu'il y a sur Annecy. Comme vous le savez, ça fait très longtemps que je fais du pilates, ça fait depuis 2012 ou 2013 que j'en fais, une fois par semaine. Quand j'habitais dans mon ancien appartement à la frontière suisse, j'avais une prof que j'adorais et voilà, je suis allée à son cours pendant 4 ans à peu près. Et puis une fois que je suis arrivée sur Annecy, j'ai eu du mal à trouver, alors pas forcément un cours de pilates qui me corresponde mais un cours de pilates qui contienne tous les éléments qui me vont, c'est-à-dire le bon cours, la bonne prof, donc ça c'est très personnel, le bon endroit, facile pour se garer avec les bons horaires, enfin voilà, j'ai eu un petit peu de mal à trouver le cours parfait. Et puis je m'intéresse de plus en plus au yoga, alors le pilates s'inspire beaucoup du yoga, donc voilà, il n'y a pas un fossé entre les deux disciplines mais l'aspect un peu spirituel du yoga qui est vraiment pas absent mais en tout cas beaucoup moins présent dans le pilates m'intéresse beaucoup. Donc du yoga, j'en ai déjà fait, j'en fais à la maison, avec des cours sur internet, c'est pas toujours la même chose mais voilà, j'ai trouvé un studio à Argonne, donc c'est une petite ville à côté d'Annecy, le studio s'appelle Birdhouse Yoga, c'est tenu par une dame qui s'appelle Dominica qui est d'origine américaine d'après ce que j'ai compris et il y a plein de cours, mais alors quand je vous dis plein de cours, il y en a pour tous les goûts, alors le yoga c'est vraiment, c'est une discipline mais à l'intérieur du yoga il y a tellement 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 de sous-catégories, le yoga qui vous permet de méditer, le yoga pour se relaxer, le yoga pour s'étirer, le yoga pour transpirer, le yoga pour se muscler, voilà, il y a plein de types de yoga différents. Donc jusque là j'ai testé 3 ou 4 cours parce que j'étais venue à une journée d'essai et j'ai pris un forfait en fait de 10 cours qui m'a coûté 180 euros, donc voilà 18 euros le cours et je peux tester tous les cours qui sont proposés par le studio, donc voilà, j'en suis encore dans ma phase de test. Donc j'ai testé le Vinyasa qui est un yoga très tonique, c'était un cours d'essai d'une demi-heure, donc elle a essayé de faire rentrer le maximum de postures dans 30 minutes, donc c'était très intense et c'est pas que ça m'a dégoûtée mais c'était tellement intense que finalement j'avais presque pas le temps de respirer, ça vaudrait le coup que je le teste sur un cours d'une heure, d'ailleurs elle l'a dit plusieurs fois pendant le cours qu'en 30 minutes c'était difficile d'avoir un aperçu. J'ai testé un cours de Hatha Yoga, je crois que c'est vraiment ce que j'ai préféré, le bon équilibre entre les postures, le renforcement musculaire, le côté spirituel, la relaxation, etc. Malheureusement les horaires collent pas trop avec moi mes horaires de repos, avec le boulot, etc. Donc c'est dommage, surtout que j'aimais beaucoup la prof. J'ai testé le Yin Yoga, j'avais testé un cours d'ailleurs de Yin Yoga à Brighton avec Morgane. À Brighton j'avais vachement accroché, j'avais vraiment aimé, mais je pense que c'était aussi, enfin c'est un peu, comment vous faire une comparaison ? J'avais parlé une fois avec un sommelier qui m'avait dit, vous êtes en train de vous demander le rapport entre le vin et le yoga, mais vous allez comprendre où je vais en venir. Ça peut vous arriver de boire un vin assez banal, mais vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec des personnes que vous aimez, vous allez le trouver délicieux et vous buvez le même vin dans des circonstances complètement différentes et vous allez le trouver dégueulasse. Eh bien le Yin Yoga que j'ai testé à Brighton, c'était peut-être pas un cours incroyable, c'était peut-être pas génial, mais j'étais avec Morgane, j'étais en vacances et j'avais un très très bon souvenir de ce cours. Et du coup je l'ai testé dans ce studio et j'ai moins accroché, j'ai trouvé que c'était vraiment trop trop de relaxation, je crois qu'on a fait genre cinq postures différentes, je me suis vraiment ennuyée dans ce cours, c'était un bon cours, vraiment les gens autour de moi, on était nombreux, les gens avaient la ravie, mais c'est pas le style de yoga que j'apprécie, en tout cas c'est pas ce que je recherche, donc je le referai pas. Et aujourd'hui j'ai rendez-vous pour un cours de, je me souviens même plus, je crois que ça s'appelle Fluid Yoga, ça a l'air d'être encore différent de tout ce que j'ai pu tester jusqu'à présent, donc des postures, il y a quand même un petit peu cet esprit renforçant musculaire, mais enchaîné de façon, bah Fluid Yoga comme son nom l'indique, de façon très fluide. Voilà, donc je sais pas si ça va me convenir, l'horaire me convient bien, le vendredi à 10h, enfin quand je travaillerai bien sûr je pourrai pas venir, mais quand je suis de repos ça me va pas mal, je dépose Inès à la crèche et je viens juste après. Donc voilà, je suis en phase de test, comme je vous disais, je sais pas si je vais m'inscrire à l'année ici, je sais pas si je vais reprendre des cours, peut-être que le pilates va me manquer, j'ai un petit peu peur de ça, et clairement je peux pas, je peux pas faire deux cours par semaine, j'y arrive pas, parce qu'il faut que ça soit deux jours où je travaille pas, ou alors des soirs où Quentin peut garder Inès, mais lui il va déjà au sport une à deux fois par semaine le soir, enfin bref, c'est un petit peu compliqué, mais voilà, deux rendez-vous dans la semaine c'est compliqué pour moi, donc faut que je trouve vraiment un cours qui me convienne, et peut-être me remettre à la course à pied, quand on aura déménagé, parce que, voilà, pour des raisons techniques actuellement c'est compliqué, parce qu'on est en haut d'une colline, et que moi dans les montées c'est juste pas possible, c'est du suicide, et quand on aura déménagé on sera dans le centre d'Annecy, donc on sera sur du plat, donc il est possible que je reprenne la course à pied à ce moment-là, j'en suis vraiment au stade de projet pour le moment, parce que c'est pas une discipline que j'aime énormément, mais force est de constater que c'est pratique, parce que ça coûte rien, que vous pouvez le faire quand vous voulez, que ça demande zéro matériel à part une paire de chaussures, avec tout ça il est 9h30, depuis le temps que je bavarde, voilà, j'espère que ça va vous plaire de me suivre aujourd'hui, comme toujours je fais rien d'incroyable, mais je voulais vous emmener avec moi, vous m'avez posé beaucoup de questions sur le yoga, ce que j'en pense, comment ça se passe, etc, donc voilà, je vous retrouve après le cours du coup pour vous dire ce que j'ai pensé de cette séance. Voilà, je viens de rentrer de mon cours de yoga, je vous ai mis dans le placard des verres, voilà, puisque j'ai pas d'autre endroit pour poser l'appareil photo, et j'ai mis mes lunettes parce que j'ai hyper mal aux yeux, mais vraiment j'ai mal aux yeux, ça fait longtemps que j'ai pas eu cette sensation-là, je pense que c'est de la fatigue qui parle, et je mets pas très souvent mes lunettes, c'est pas bien, je les mets devant l'ordinateur et souvent pour conduire, mais il faudrait que je les mette peut-être un peu plus souvent, parce que dès que je les mets ça va mieux. Donc mon cours de yoga, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, je vous ai dit 180€ les 10 cours, et en fait ma mère vient de me poser la question parce qu'elle va peut-être tester quelques cours, et en fait c'est 160€ les 10 cours, donc 16€ l'heure. En fait c'était un cours particulier parce que j'étais toute seule, parce que quand je me suis inscrite hier à 20h, 21h, j'ai bien vu qu'il restait 15 places disponibles, donc 14h quand je me suis inscrite, j'ai cru qu'il y allait y avoir des gens qui allaient s'inscrire dans la soirée ou ce matin, et en fait non j'étais toute seule. Et la prof était géniale, elle s'est vraiment adaptée à ce que je savais du yoga, c'est-à-dire pas grand-chose parce que j'en ai jamais fait pendant des périodes prolongées. Elle m'a dit que j'avais quand même de bonnes bases, mais elle a repris plein plein de postures que je faisais pas mal, mais pas hyper bien non plus, et elle a vu que j'avais une scoliose, alors elle m'a rééquilibrée un moment, elle a vu que j'avais une faiblesse dans le poignet droit depuis très longtemps, et depuis que j'ai accouché c'est pire, parce qu'en fait je sais pas, le fait de porter ma fille tout le temps, j'ai l'impression que mon poignet s'est fragilisé, enfin je la porte pas tout le temps, maintenant elle a 2 ans et demi, donc ça fait plus d'un an qu'elle marche, mais voilà le fait de l'avoir eu souvent dans les bras ça m'a fragilisé le poignet, donc elle m'a appris des petites choses pour déplacer le poids du corps sur le bout des doigts, etc. Enfin c'était hyper intéressant. Je pourrais pas toujours aller à secours, parce que voilà le vendredi à 10h, bah quand je travaille c'est pas possible, et je crois que l'autre cours c'est le lundi soir à 18h30, c'est qu'il y a un horaire qui m'arrange pas du tout, mais il y a d'autres profs, il y a d'autres cours, donc voilà, je serais probablement pas tout le temps avec elle, et j'ai oublié son prénom mais je crois que c'est Anne-Sophie. Et vraiment j'ai adoré, adoré ce cours, c'était juste tonique comme il faut, j'ai quand même un peu transpiré d'ailleurs, j'ai allé prendre ma douche là, ça fait 2 minutes que je suis rentrée, et c'était vraiment top. Je voulais vous montrer mon matériel de yoga, parce que vous me pose souvent des questions sur quelle marque de tapis j'ai, etc. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, bon il n'y a rien d'incroyable, mais vu que vous me posez la question comme ça, je pourrais vous en parler. Bon ça c'est mon thé qui du coup a été préparé ce matin avant 8h, et est toujours bouillant, donc j'attends qu'il refroidisse un petit peu, parce que j'ai du mal à boire les choses chaudes. Bon ça c'est la housse de mon appareil photo avec lequel je suis en train de filmer. Ça c'est les clés de la trèche, je vous enlève tout ce qui n'est pas en rapport avec le yoga, mon portefeuille qui est ouvert en grand dans mon sac, il doit y avoir des pièces un peu partout. Ça c'est mes, je ne les mets pas tout le temps, mais je les emmène toujours dans mon sac, ce sont mes petites chaussettes, je ne sais absolument pas comment ça s'appelle, ça s'appelle des Nike wrap ou quelque chose comme ça, je ne sais même plus si c'est commercialisé, je ne crois pas. C'est des sortes de chaussons de yoga, vous avez les orteils qui dépassent ici, ça ne vous permet de ne pas glisser. Si vous êtes sur un bon tapis antiderrapant, ce n'est pas nécessaire, mais voilà, pour ne pas les perdre, je les garde toujours dans le sac, et puis vous avez le petit filet soit pour les protéger, soit pour les laver, soit les deux. Une petite bouteille d'eau, toujours. Une serviette, pareil je ne m'en sers pas forcément, mais je l'ai toujours dans mon sac. Celle-ci c'est une de chez Yuge qui est très très belle, c'est une jolie marque d'accessoires de yoga. J'ai une barre de céréales, une paire de chaussettes, et encore une autre paire de chaussettes, donc ça c'est vraiment les chaussettes décathlon toutes bêtes. Et ça, à nouveau, c'est une paire de chaussettes, si j'arrive à vous les déballer, antidérapantes en dessous de chez Sweaty Betty, je les ai achetées à Brighton avec Morgane. Bon là, puis vous avez le petit lien qui arrive sur le pied, donc on dirait comme des ballerines. Très confortable, et ça m'arrive de les mettre quand j'ai un peu frais, là aujourd'hui ce n'était pas le cas, et elles sont très chouettes. Et le sac, je l'ai piqué à Inès, parce que c'est marqué dessus le bazar d'Inès, et je l'ai fait faire sur un site, mais je ne me souviens plus du nom du site, c'est ma première box. Voilà, c'est un petit sac dans lequel on transporte souvent ses jouets, et puis là ça fait un moment qu'on ne s'en est pas servi, donc je l'ai piqué pour mes cours de yoga. Et mon sac pour transporter mon tapis et mon tapis, les deux sont la même marque, c'est la marque Lolle. Dans la petite poche devant, j'ai une petite serviette de chez Lolle aussi, je m'en sers en fait pour désinfecter mon tapis, puis souvent je prends le produit que je trouve dans le studio yoga, dans lequel je me rends, et je ne vais pas réussir à fermer cette poche toute seule, et le tapis, je ne vais pas vous le déplier, mais voilà à quoi il ressemble, je l'ai acheté en vente privée. Il y a un moment, ça fait bien 5-6 ans que je l'ai, donc il est de la marque Lolle aussi, il est d'une épaisseur assez raisonnable, d'ailleurs qui doit faire entre 3 et 4 mm d'épaisseur, il est bien antidérapant, je vous avais posé une question sur Instagram récemment, pour savoir quel tapis, quelle marque de tapis yoga vous me recommandiez, j'ai plein 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 de réponses, d'ailleurs la marque Lolle est souvent revenue, parce que je ne le trouvais pas forcément idéal pour le yoga, parce qu'il est peut-être un tout petit peu trop moelleux, j'aurais voulu quelque chose d'un poil plus rigide, vous m'avez donc donné plein de conseils, j'ai plein de pistes, mais je n'ai pas sauté le pas, voilà, peut-être un autre jour, mais en fait celui-là me convient quand même bien, pour le moment, je n'ai pas envie de m'encombrer avec un deuxième tapis yoga, donc voilà, je vais voir avec le temps, mais c'est un peu un caprice, parce que celui-là n'est pas parfait pour le yoga, je le trouve vraiment parfait pour le pilates en revanche, mais pour le yoga un peu dynamique, parfois je le trouve un tout petit peu trop moelleux, mais c'est vraiment un caprice, donc je vais continuer avec pour le moment. Et ma tenue, j'ai un legging, de chez Sweaty Betty aussi, donc la marque de mes petites chaussettes là, que j'ai acheté à Brighton avec Morgan, c'est une marque de vêtements de sport qui est hors de prix, quand je vous dis hors de prix, je crois que ce legging m'a coûté 90 euros, un truc comme ça, mais alors il est incroyable, c'est vraiment un effet seconde peau, il ne bouge pas d'un iota, il monte très haut sur le ventre, et en fait il ne se plie pas, il ne dégringole pas, rien du tout, il est parfait, le pull c'est un pull tout bête en coton, que j'avais acheté à Biarritz, j'ai un t-shirt en coton en dessous, mais voilà, je voulais vous parler du legging, c'est prohibitif en termes de prix, si vous avez les moyens de mettre cet argent là, dans un vêtement de yoga, je vous conseille, sinon le yoga c'est un peu comme la course à pied, ça demande quand même très peu d'investissement, à part un tapis, et la plupart des studios les prêtent, ce n'est pas le cas de ce studio là, ils sont alloués pour 1 euro par course, que je trouve un peu bête, mais bon c'est comme ça, donc de toute façon, pour des raisons d'hygiène, vu que je n'aime pas trop les microbes, je préfère amener le mien, parce que je sais qu'il n'y a que moi qui vais dessus, il n'y a que moi qui le nettoie, et je le nettoie bien, c'est à peu près le seul investissement, le reste, vous pouvez prendre un legging de chez Decathlon, j'ai fait ça pendant des années, j'en ai encore, je les utilise toujours, et en haut un t-shirt, et un soutien-gorge confortable, est terminé, voilà sur ces bonnes paroles, je file à la douche, et je vais préparer le repas, je me voilà sortie de la douche, je suis en train de préparer le repas, parce que là il est 11h49, et je crois que Quentin rentre ce midi, il me l'a dit ce matin, je ne m'en souviens plus, mais je crois qu'il rentre ce midi, donc je vais préparer à manger, il me reste de la laitue, que je suis en train de couper, colslo, taboulé, j'ai acheté une baguette là sur le chemin, sur le trajet pour aller au yoga, on a un petit peu de fromage, et puis voilà, qu'est-ce que j'ai fait, sinon j'ai des yaourts, que j'ai fait avec ma yaourtière, il en reste encore pas mal, j'avais reçu ça aussi dans un colis de chez Delab, Delab c'est les petits compléments alimentaires, d'ailleurs on doit en voir un là, voilà, c'est les compléments alimentaires que je reçois actuellement, et que je prends en ce moment, et alors ils font des petits snacks, et ils m'avaient envoyé un truc que j'avais pas demandé à recevoir, mais un snacking sain aux tomates séchées, mélange de graines riches en protéines et en fibres, donc graines de soja, graines de courge grillées aux tomates séchées, voilà, je vais mettre peut-être ça dans la salade, je sais pas trop à quoi ça ressemble, ah oui d'accord, c'est vraiment, est-ce que vous allez réussir à avoir quelque chose, voilà, des petites graines, allez, c'est parti dans la salade, Quentin va se moquer de moi, il va me dire, encore des graines, j'assume, bon, griller avec des tomates séchées, ça doit pas être dégueu, donc il aura pas trop trop le droit de se moquer non plus, et je suis sûre que ça va lui plaire, et voilà, bon, c'est pas mal non, j'ai mis un peu de mortadelle, donc colslo taboulé, et la petite salade avec les graines, bon, moi je suis assez satisfaite, pour un déjeuner préparé en deux minutes, c'est pas mal, alors une autre petite info que je dois vous donner, c'est au sujet de cet aspirateur robot, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'on a possédé un aspirateur robot, de la marque, c'était Roomba, je crois, on l'a gardé pendant bien 5 ans, et puis j'ai fait l'erreur un jour, de donner une sorte de ruban, à notre chat, pour qu'il joue avec, le ruban s'est emmêlé dans le roulement de l'aspirateur, le truc s'est complètement bloqué, il est parti en surchauffe, on a essayé de le réparer, on a acheté des pièces de rechange, ça devenait, bah vraiment plus intéressant, parce qu'il avait 5 ans, et qu'il avait déjà un petit peu de mal à fonctionner, donc, malheureusement, on s'en est séparés, et puis on s'est dit, on verra, pourront racheter un, quand on aura déménagé, et donc, c'est la marque Bagot, que je ne connaissais pas du tout, qui m'a contacté, et qui m'a envoyé ce modèle, et, ce truc est génial, alors déjà, il coûte, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher, que, le Roomba qu'on avait, qu'on avait payé, sans exagérer, 400 ou 500 euros, donc celui-ci coûte 200 euros, et, j'ai partagé, il y a quelques semaines en arrière, un code promo sur Instagram, en story, et vous avez été des dizaines à vous en servir, pour acheter cet aspirateur, donc, si vous faites partie de ces gens-là, bah, laissez peut-être un commentaire sous cette vidéo, pour me dire ce que vous en avez pensé, entre temps, j'ai reçu, plein de retours, de celles qui l'avaient acheté, en me disant que, c'était fabuleux, que ça avait complètement changé leur vie, enfin, il est génial, parce que, donc, qui est d'un montant un peu bizarre, enfin, ça vous fait genre, moins 27 ou moins 26% sur le total, c'est un truc un peu, ça donne pas des comptes très ronds, mais bref, ça vous le fait à un tout petit peu plus de 100 euros, c'est hyper intéressant, il est génial, je sais pas quoi vous dire d'autre, il est hyper silencieux, je vais vous le mettre, juste pour que vous ayez une idée du bruit qu'il fait, voilà, donc ça, ça veut dire qu'il démarre, et voilà, il fait ce bruit-là, donc, je sais pas si on entend, que le chat est en train de faire la sieste, du siècle, je sais pas si on se rend bien compte du bruit qu'il fait, mais c'est extrêmement raisonnable, comme vous voyez, il fonce vachement moins dans les meubles, que l'ancien qu'on avait, qui avait tendance quand même à arriver, de façon un peu frontale, vers nos meubles, comme je vous le dis, je l'ai reçu gratuitement, et j'en suis très 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 contente, et les personnes qui l'ont acheté, grâce au code promo, m'ont fait plusieurs retours, en me disant qu'elles en étaient très satisfaites, pour information, il est vendu, moi je trouve pas ça très utile, mais bon, ça c'est personnel, c'est vendu avec une télécommande comme ça, qui peut vous permettre de le programmer, à des heures bien particulières, moi j'aime pas ça, parce que, bah voilà, quand je suis nuit, j'ai pas envie que le truc se déclenche, moi que je suis en train de dormir, par exemple, vous pouvez faire des réglages particuliers, vous pouvez le déclencher, bien sûr à distance, bon ça peut être pratique, par exemple, de laisser ça dans votre entrée, comme ça juste avant que vous partez, par exemple, vous pouvez le lancer, bon nous c'est pas forcément quelque chose qu'on fait, donc la télécommande, elle reste là, on s'en sert pas trop, mais voilà, sachez que ça a le mérite d'exister, et puis voilà, après vous avez la petite station de charge qui est ici, il a une autonomie qui est, bah je sais pas combien elle est, parce qu'en fait il est jamais tombé en rate de batterie, on est dans un petit appartement, actuellement 60 m², mais je pense qu'il peut largement couvrir un appartement qui fait une superficie bien supérieure, je vous mets, comme je vous disais, le fameux code promo sous la vidéo, je crois qu'il est pas valable extrêmement, extrêmement longtemps, peut-être une semaine à partir du moment où je poste cette vidéo, mais je vous invite à regarder, je vous mets toutes les dates, voilà, en barre d'infos, et puis voilà, bah vous me direz si vous avez craqué, nous, l'aspirateur robot c'est quand même, c'est une révolution pour nous, avec tout ce qui traîne par terre, le chat, les poils de chat, voilà, là par exemple vous voyez, tout ça là, ça c'est les petits morceaux de carton qui viennent du gratteur du chat, ça c'est un peu de litière qui tombe, de la litière propre bien sûr, mais c'est toujours un petit peu sale quoi, quand on a un animal de compagnie, est-ce que ça dispense d'avoir un aspirateur balai ou à main à côté, non, parce que ça va pas dans les angles, parce que ça fait pas tout le détail, mais ça fait on va dire 70% du travail, et au moins visuellement vous avez un espace qui est propre, et voilà, nous on est convaincus par les aspirateurs robots, je pense que celui qu'on avait juste avant était bien, mais c'était encore la génération d'avant, et je pense que ça a fait du progrès, en termes de fonctionnalité, d'efficacité, puis en termes de prix aussi, ça a quand même fait des progrès, donc voilà, je vous ai tout dit au sujet de notre nouveau meilleur ami. Bon je suis en train de me faire mousser un petit peu de lait, pour me faire un petit café, et je voulais vous parler de deux livres que j'ai acheté récemment, alors un, je vais pas pouvoir vous en parler bien en détail, parce que je l'ai pas encore exploité, c'est un livre de recettes de cuisine, qui s'appelle Les petites recettes pour ma tribu, qui a été écrit par Eve, du blog Mini Rêve, que je connaissais de nom, mais c'est vrai que c'est pas quelqu'un que je suis forcément sur son blog ou sur Instagram, et c'est une erreur, parce qu'elle a l'air charmante, et puis elle a plein 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 de bonnes idées de recettes, etc. pour sa famille. Je vous en ai parlé sur Instagram récemment, mais je vous remets un petit, voilà, un petit aperçu des différentes recettes à l'intérieur, je suis en manque d'inspiration complète en ce moment, pour faire à manger, je sais pas, je sais pas si c'est le changement de saison, le fait de, voilà, de ne plus pouvoir cuisiner des choses complètement estivales, les salades, tout ça, enfin en tout cas, il va falloir qu'on s'en éloigne assez vite, et le livre est déjà esthétiquement très réussi, il y a plein plein de jolies recettes, ça va vraiment sur tout le spectre de la cuisine, donc vous avez des boissons, des desserts, des petits cadeaux à faire, des gâteaux, voilà, rigolos pour les enfants, je l'ai pas encore testé, comme je vous disais, j'ai pas encore fait de recettes, est-ce que c'est pas un peu effrayant cette tête de poupée qui dépasse ? Bref, et il coûte 14,95€, et c'est aux éditions Larousse, et le deuxième livre, alors, rien à voir, écrit par Géraldine Dormois, qui est la personne qui se cache derrière le blog Café Mode, qui est une journaliste de L'Express, une personne que je connais, voilà, de loin, alors que je connais déjà pas du tout personnellement, mais j'ai pas forcément toujours suivi son blog ou autre, mais en tout cas, je sais qui c'est, et je ne savais pas qu'elle avait eu un cancer, en fait, et elle a écrit un livre, une sorte de journal de bord, en fait, de l'annonce de ce cancer, au traitement, au choc du diagnostic, les effets secondaires, etc., donc j'en suis, ah, je ne pensais pas que j'en étais si loin, mais j'en suis quasiment à la moitié, j'ai le petit bandeau, là, je peux vous montrer, voilà, journal de bord d'une année particulière, ça se lit d'une traite, c'est extrêmement bien écrit, c'est une journaliste, donc forcément, elle a un style qui est, avec lequel on accroche, selon moi, très vite, j'ai plusieurs personnes qui l'ont vu passer comme ça, chez moi, parce que donc, c'est sur ma table, chez moi, et la première réaction que les gens ont, c'est, ah bah super, ça ne doit pas être très heureux comme livre, alors non, bien sûr, c'est pas heureux, pour autant, c'est ni l'art moyen, ça ne va pas dans le pâteau, c'est écrit avec, à la fois, beaucoup de franchises, et en même temps, ça reste très digne, je ne sais pas comment vous expliquer, je ne l'ai pas fini, mais alors, je suis, voilà, je suis complètement accro à ce livre, et je ne pensais pas que je l'avais autant entamé, j'ai lu ça en une soirée ou deux, donc ça se lit vraiment très très vite, et donc ça, c'est aux éditions Le Duc, et ça coûte 19,90, je vous mets ces deux références sous la vidéo, si vous cherchez des lectures, alors l'une n'a aucun rapport avec l'autre, mais je ne sais pas si ça peut vous intéresser, en tout cas, voilà, ce sont les deux livres qui sont sur ma table, en ce moment, comme vous pouvez le voir. Je vous retrouve longtemps après, il est 18h30, je suis allée chercher Inès à la crèche, il y a un moment, et la grande nouvelle du jour, c'est qu'elle a fait pipi sur les toilettes. Ça fait un petit moment qu'on essaye de, j'allais dire, de l'aider à être propre, mais clairement, la propreté, c'est quand l'enfant a décidé d'être propre, et on a tout le matériel, le pot, le réducteur, etc., je vous avais fait un article sur notre organisation, pour notre départ en vacances, et j'avais fait tout un paragraphe sur la propreté, donc je vous le mettrai sous la vidéo, si vous êtes à cette étape-là avec vos enfants, et on avait eu un rendez-vous avec la psychologue à la crèche aussi, alors pas un rendez-vous, personnel, elle avait fait une réunion, en fait, pour expliquer aux parents, voilà, les premiers signes, comment savoir qu'un enfant était prêt à être propre, etc., et il y avait une période où j'avais l'impression qu'elle était prête, enfin, en tout cas, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait des petits signaux qui nous montraient qu'elle avait envie, etc., d'aller sur le pot, et ça a duré quelques semaines, ça, je vous le dis, ça, c'était il y a pas mal de temps, c'était en mai, elle avait deux ans, un tout petit peu plus de deux ans, et puis là, je ne sais pas, depuis un mois, il ne se passait plus rien, donc on ne voulait pas la braquer, pas la forcer, mais on lui proposait d'aller sur le pot, elle ne voulait pas, et aujourd'hui, les dames de la crèche m'ont dit qu'elle avait demandé d'aller aux toilettes et qu'elle avait fait pipi sur les toilettes, donc voilà, c'est un grand progrès, donc on est hyper fiers d'elle, on lui a fait comprendre, et puis j'espère que du coup, ça va s'enclencher dans ce sens-là à la maison, et qu'elle va prendre le réflexe, parce que, bah voilà, ça serait top que ça arrive maintenant, elle va avoir, pour information, deux ans et demi dans une semaine, voilà, donc il n'y a pas vraiment d'âge pour être propre, ça on nous l'avait dit pendant la réunion aussi, donc voilà, on ne se met pas la pression, d'ailleurs, c'est pas du tout du tout l'idée du processus, ça commence tout doucement, et donc c'est la première fois qu'elle demande vraiment à aller sur les WC, jusque là, il y avait eu quelques, voilà, quelques pipis sur le pot, sur les toilettes, mais plus par, un peu par hasard, on lui disait d'aller dessus, on l'invitait à aller dessus, et puis voilà, il se trouvait qu'à ce moment-là, elle faisait pipi, mais c'était vraiment plus un concours circonstance qu'autre chose, donc voilà, c'est un bon progrès, on est vraiment bien fiers d'elle, et voilà, je vais conclure le vlog ici, parce que j'ai commencé le montage, et je sais qu'il est hyper long, ça prouve à quel point je suis toujours aussi bavarde, donc j'espère que ce vlog vous a plu, je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt.